Et notre invité politique ce matin c'est François Ripsamen. Bonjour François Ripsamen, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Dijon dont vous êtes le maire socialiste. Vous êtes également le président de la Fédération Nationale des Élus Socialistes. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Jefferson Desport qu'on est ravis de revoir sur ce plateau. Bonjour Jefferson. Bonjour Auriane. Bonjour François Ripsamen. À Sud-Ouest, François Ripsamen, on commence bien sûr avec la crise sanitaire. Et Jean Castex, le Premier ministre, qui était donc hier soir sur France 2 pour faire de la pédagogie, expliquer voire justifier la stratégie du gouvernement sur cette crise sanitaire. Est-ce qu'il vous a convaincu le Premier ministre ? Personnellement, j'ai trouvé que les positions qu'il développait, qu'il expliquait étaient justes. Nous sommes confrontés à une crise sanitaire. Il est de la responsabilité du gouvernement de prendre des décisions et de proposer des décisions aux élus locaux. Moi, à Dijon, je peux affirmer aujourd'hui que je travaille en pleine concertation avec le préfet. Et nous durcirons si nécessaire les mesures qui ont déjà été prises. Donc, ce n'est pas facile pour le gouvernement, il faut le reconnaître. Les indicateurs varient. Souvent, ils sont incomplets. Bon, donc, c'est une sorte de ligne de crête. Il faut maintenir la vie économique. Et en même temps, il faut prendre les mesures pour éviter qu'on ne soit amené à reconfiler, bien évidemment. François Ripsamen, Renaud Muselier dépose aujourd'hui un référé contre la fermeture des bars et des restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille. Est-ce que vous auriez pris la même décision ? Je n'aurais pas forcément pris la même décision, mais je n'ai pas les éléments pour porter jugement aujourd'hui. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une profession que je connais. À Dijon, nous avons 550 restaurants. C'est énorme pour l'activité économique. Donc, on voit bien que cette profession est très en danger. Il faut absolument les aider, les accompagner. Mais s'il y a nécessité de prendre ces décisions, moi, je fais confiance en la matière au Premier ministre. Ça veut dire concrètement, François Ripsamen, que si demain, Olivier Véran dit à Dijon, il faut fermer les bars et les restaurants, vous ne vous y opposerez pas ? Je discuterai avec le préfet. C'est ce que nous faisons. Nous avons déjà diminué les heures d'ouverture des bars de nuit. Il n'y a plus de bars de nuit. Tout ferme à 2 heures du matin. Et s'il faut fermer à 11 heures du soir, on fermera à 11 heures du soir. On suit ça très précisément. Ce qui est inquiétant, et ça, c'est le seul point sur lequel j'ai des divergences d'analyse, c'est que dans nos capitales régionales, nous testons énormément parce que nous avons des CHU. Et donc, viennent se faire tester des habitants de tous les départements alentours. Alors, c'est effectivement sur les métropoles qu'on a le plus de tests, donc on a le plus de taux d'incidence. Et donc, c'est à prendre en compte. Ce n'est pas forcément tous les habitants de la métropole. Mais enfin, il faut prendre des décisions. Et s'il faut prendre des décisions plus strictes, on les prendra. François Ripsamen, le gouvernement est toujours entre deux urgences, l'urgence sanitaire et l'urgence économique. Est-ce qu'il peut y avoir un juste milieu ? Vous l'avez dit, il faut discuter. Oui, c'est une ligne de crête. Elle n'est pas facile. J'étais très inquiet au début de la rentrée scolaire parce que dans ma ville, par exemple, sans prévenir personne, l'Éducation nationale, je ne veux pas dire qui exactement, mais l'Éducation nationale a pris la décision de fermer des écoles là où il y avait un enfant de 5 ans qui avait le Covid. J'ai trouvé ça absolument stupide. Résultat, des gens, des personnels soignants ne pouvaient plus aller soigner les gens parce qu'ils étaient obligés de garder leurs enfants alors que même qu'il n'y avait qu'un cas. Alors maintenant, c'est assoupli, mais ça a été long, c'était difficile, ça manque de réactivité sur certains sujets. C'est vrai, l'Éducation nationale, c'est quand même une grosse machine. Et eux, l'Éducation nationale, elle ferait bien de travailler plus en concertation avec les maires. Ce n'est pas toujours le cas. Justement, sur ces concertations, vous nous dites que vous avez des discussions avec le gouvernement. Olivier Véran qui a cité un Dijon parmi les métropoles qui pourraient passer à un niveau rouge plus foncé. Où vous en êtes aujourd'hui de ces discussions et quelle est la situation sanitaire précisément à Dijon ? Nous avons ce soir une réunion, comme toutes les semaines, avec le préfet et l'ARS pour étudier les derniers résultats sur des semaines glissantes puisque c'est comme ça qu'on prend les chiffres. Nous avons un taux d'incidence qui est aux alentours de 100 et nous avons un taux de positivité qui est juste en dessous de 5. Donc, il n'y a pas encore nécessité de prendre des mesures drastiques, mais il faut prendre un certain nombre de mesures. François Répsamen, vous parlez de concertation. Est-ce que les annonces faites par Olivier Véran, que les élus locaux ont découvert lors de ces annonces justement, marquent une rupture dans la méthode Castex au début quand il arrive à Matignon ? Il fait ce lien avec les élus locaux, il dit qu'il faut discuter. Or, quand on voit l'attitude des élus marseillais aujourd'hui, il y aurait une rupture. C'est votre sentiment ou pas ? Moi, je ne le constate pas à Dijon, mais pour autant, il est possible qu'à Marseille, il n'y ait pas eu la concertation nécessaire. Elle est indispensable parce que ce sont les communes, les villes, les métropoles éventuellement, mais les villes qui agissent concrètement sur le terrain. C'est vers nous que se tournent nos concitoyens, ce n'est pas vers Olivier Véran. Donc, je lui demande de continuer à pratiquer ce qu'avait demandé le Premier ministre, à savoir, moi, je le fais bien ici en Bourgogne-Franche-Comté avec le préfet, mais il faut que ce soit le cas partout. Est-ce que Marseille est une exception ? Vous êtes président de la Fédération nationale des élus socialistes, vous êtes également membre de France urbaine. Il y avait une réunion hier, ce sont les élus des grandes villes, des métropoles. Vous avez forcément parlé avec vos collègues. Vous dites que c'est plutôt Marseille l'exception et que Jean Castex consulte, ou que c'est plutôt Dijon l'exception et qu'il y a un manque de concertation ? Non, les maires que j'ai rencontrés ne se plaignent pas majoritairement. Bien sûr, il y a des exceptions. Vous avez cité les Bouches-du-Rhône, il y en a peut-être d'autres, mais ne se plaignent pas de ne pas avoir de concertation locale avec les préfets, avec l'ARS. Alors, à Marseille, il y a sûrement eu un manque de concertation. Ça, c'est possible. Je n'ai pas les éléments qui me permettent de porter jugement. Avec les préfets, mais avec le gouvernement, avec Olivier Véran ? Olivier Véran, il ne faut pas qu'il oublie qu'il a été élu local. Et qu'on a vu que dans la crise sanitaire, ce qui ne marchait pas, c'était les décisions nationales qu'on essayait d'impulser verticalement à travers des décisions prises à Paris. Donc, la méthode qu'a proposée le Premier ministre, une négociation au niveau local pour tenir compte réellement de la situation, celle-là, c'est la bonne proposition et c'est comme ça que ça va fonctionner. Il a tendance à oublier qu'il a été élu local, Olivier Véran ? Peut-être des fois, oui, peut-être des fois. C'est la fonction ministérielle qui veut ça. François Rebsamen, est-ce que vous craignez une incompréhension dans la population par rapport à ce durcissement des mesures ? Parce que pour le coup, les élus locaux vont être en première mesure justement pour faire cette pédagogie. Oui, c'est normal. On a fait cette pédagogie pendant le confinement. Moi, j'ai fait un nombre de vidéos qui ont été vues des dizaines de milliers de fois par les habitants de ma ville pour leur dire ce que nous faisions. C'est notre rôle de leur expliquer, de faire cette pédagogie. Moi, je trouve à Dijon, mais je ne peux pas porter jugement ailleurs, que globalement, à 90%, à 95%, les gens respectent les consignes que nous prenons. Par exemple, nous avons interdit avec le préfet les journées d'intégration dans les écoles d'ingénieurs, dans toutes les grandes écoles d'enseignement supérieur. Alors, ce qui est vrai, c'est que les jeunes qui ont 20 ans, vu qu'ils sont beaucoup moins malades, ils prennent moins de précautions. Alors, il faut leur rappeler qu'ils doivent protéger les personnes fragiles. On va passer à un autre sujet, puisque Jean Cassex n'a pas parlé que de crise sanitaire hier. Il a aussi parlé de sécurité. Vous êtes l'un des spécialistes de la sécurité. C'est un sujet que vous suivez beaucoup. Il a notamment fait des annonces en matière de sécurité et d'amélioration de la réponse judiciaire. Il a parlé de la création de juges pénaux de proximité pour mettre fin à l'impunité pour les petits délits. Est-ce que c'est une bonne chose ? Absolument. C'est attendu. Vous savez, les problèmes de sécurité, ça n'a peut-être pas été bien présenté hier par les maires, qui étaient peut-être un peu stressés de s'exprimer comme ça dans une grande émission face au Premier ministre. Mais dans le domaine de la sécurité, tout commence par la prévention. Et je pense qu'hier, on n'a pas beaucoup insisté sur ce sujet. C'est la prévention autant que possible. Et c'est la sanction dès que nécessaire. Donc, la prévention d'abord. Ensuite, il y a la dissuasion. La dissuasion, c'est la présence des policiers sur le terrain. Et là, ce qui me fait quand même un peu sourire, c'est de voir tous ces élus qui, pendant six ans avec Nicolas Sarkozy, ont soutenu la politique de Nicolas Sarkozy. On supprimait 13 000 postes de policiers. Dire aujourd'hui, c'est vrai, oui, on manque de postes de policiers. Alors, Emmanuel Macron, il a... Oui, Jean Castex aussi, bien sûr. Je lui ai dit, quand il est venu à Dijon, Emmanuel Macron, il a pris l'engagement de recruter 2 000 postes de policiers chaque année supplémentaires. C'est une bonne mesure. Mais il faut aller encore plus loin. On a perdu cette habitude de voir des policiers dans nos quartiers, parce qu'ils sont pas assez nombreux. Et donc, il y a beaucoup de mesures de réforme à faire. Enfin, il y a la sanction, je m'excuse d'être un peu long, mais c'est clair, la sanction, elle doit être immédiate, la plus rapide possible. Sinon, elle n'a aucune valeur exemplaire. Et donc, là-dessus, s'il y a des juges de proximité qui font que celui qui réveille toutes les nuits tout le monde en faisant des rodéos en moto, il ne sera pas convoqué dans un an devant le tribunal pour dire, voilà, non, il faut qu'immédiatement, il y ait une sanction proportionnée. Bien sûr, à l'acte commis, il ne s'agit pas de dire que les magistrats sont laxistes. Les magistrats, ils ne sont pas assez nombreux pour répondre en temps. Et donc, ça, c'est une bonne mesure. Enfin, tout le monde oublie de parler des victimes. Et moi, j'aimerais bien que, par exemple, quand on arrête, ce qui s'arrive assez souvent, des voyous dans des quartiers, on prévienne les habitants que ça a été fait. Mais ça, cette habitude-là, elle s'est perdue aussi. Il y a beaucoup de choses à revoir dans le domaine de la sécurité. Alors, justement, la sécurité, c'est aussi la justice. Vous l'avez dit, François Rapsamène, il va y avoir une augmentation du budget de la République. La justice de 8% à la lueur de ce que vous venez de dire. On imagine que vous êtes satisfait de cette annonce. Oui, c'est une bonne décision. J'indique que, sous François Hollande, dans le précédent qu'à Kénat, à Dijon, il y a l'École nationale des greffes. Les greffiers, ils sont indispensables à l'avis de la justice. Il y a un plan de recrutement qui avait été lancé. Le problème, souvent, des gouvernements qui succèdent, c'est qu'il n'y a pas de gestion prévisionnelle des effectifs dans la fonction publique. Alors, moi, je suis très heureux d'une augmentation de 8% du budget de la justice. Mais il ne faut pas que ce soit juste one shot, j'allais dire. Un coup, une fois, il faut que ce soit en continuité. Parce qu'on a beaucoup de retard, beaucoup de retard dans le domaine de la justice. Est-ce que vous craignez, François Rapsamène, que ce débat sur la sécurité vienne finalement polluer un peu la vie politique dans les prochains mois ? Il y a eu beaucoup de faits divers cet été. Est-ce que vous craignez que ce sujet redevienne prégnant ? Il est prégnant. C'est ma grande inquiétude. La drogue se répand dans toutes les villes. Il y a des points de vente un peu partout qui ont été favorisés, encouragés par le confinement, pendant la période de confinement. Et on a l'impression par moments dans nos villes d'être submergés par ces points de vente de drogue. Et donc, il faudra peut-être un jour avoir le courage d'avoir une réflexion sur cette loi de 1970 qui nous régit toujours, qui est la loi la plus répressive d'Europe. Et pour autant, nous sommes le pays où il y a le plus de consommation de drogue. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on pourrait un jour avoir une discussion sereine entre élus et responsables du gouvernement pour dire exactement comment on peut avancer ? Ça pose la question peut-être de la dépénalisation du cannabis. On a vu un ministre, en tout cas de l'Intérieur, très offensif sur ce sujet-là. Quelle est votre position, François Rapsamen ? Je ne pense pas qu'il faille dépénaliser comme ça le cannabis. Ça serait une grave erreur. Non, ce que je pense, c'est qu'il faut d'abord mettre en place des sanctions proportionnées, mais immédiates, réelles, qui n'encombrent pas la police. Parce que la procédure est aujourd'hui beaucoup trop longue. Donc il y a la contraventionnalisation qui a été avancée. Je crois qu'elle est expérimentée dans quelques endroits. Je pense que c'est une bonne mesure. Je l'avais proposée à François Hollande, mais il n'avait pas eu le courage de la mettre en œuvre. Donc c'est une bonne mesure. Vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin sur ce sujet ? Sur la contraventionnalisation ? Oui, bien sûr. Il faut que les petits dealers payent des amendes. Et si c'est des mineurs, il faut que les parents soient informés. Parce que si on laisse les choses comme ça, on fait des procédures très longues pour les policiers. Ils perdent des millions d'heures de travail pour faire des procédures qui n'aboutissent à rien. Donc il faudrait quand même réfléchir un peu sereinement ensemble. Autre sujet, François Réves-Samen, c'est ce discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme qui est attendu vendredi prochain. Il devrait annoncer les grandes lignes de la future loi de lutte contre les séparatismes. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours ? Et est-ce qu'il faut vraiment une loi sur ce sujet, selon vous ? Moi, je n'aime pas trop quand on aborde ces sujets sous un angle très idéologique. Ce qu'il faut aujourd'hui, vu l'état de notre société, c'est rassembler les Français. Et donc, le président de la République, de temps en temps, il a tendance quand même à se laisser aller à des petites réflexions, il l'avait apprêté, qui peuvent donner l'impression qu'on divise les Français. Il faut absolument que, bien évidemment, dans le cadre de l'éthique républicaine, qu'on rassemble l'ensemble des Français. Les divergences politiques, ce sont des choses, c'est la démocratie. Mais sur les enjeux essentiels, sur la défense de la République, sur la liberté, l'égalité, la fraternité, il ne faut rien lâcher. Mais vous craignez que ce discours et le fait de s'attaquer à ces sujets, ça clive, ça divise la société française ? Ça dépend de quelle manière il l'abordera. Je lui fais confiance. Je suis très modeste. Je ne donne pas de conseil au président de la République. En tous les cas, je dis une chose, il faut rassembler. Allez, on va parler du Parti Socialiste, maintenant. Et Olivier Faure, qui a donc annoncé un congrès mi-décembre, il est candidat à son renouvellement. Il souhaite à nouveau être premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous le soutenez ? La question ne se pose pas du soutien d'Olivier Faure. Je pense qu'il va être, d'ailleurs, si ça se trouve, le seul candidat. Vous voyez, ça ne sera pas... La vraie question aujourd'hui, c'est... Parce qu'Olivier Faure, il dit rassemblement, rassemblement, rassemblement. Mais sur quoi ? Quel programme ? Moi, ce que je veux savoir, c'est quel est le programme aujourd'hui de la social-démocratie écologique ? Que je représente avec beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui nous différencie et qu'est-ce qui nous rassemble avec les écologistes ? Je suis un homme qui croit au progrès, au progrès social, au progrès environnemental, au progrès économique. Je crois à la science. Je ne suis pas un écologiste radical. Mais je suis un écologiste, maire, socialiste, qui agit concrètement pour lutter contre le réchauffement climatique. Par contre, les histoires du Tour de France, des sapins, ça montre une radicalité insupportable. On en arriverait à retourner à l'économie de subsistance. Donc ça, ce n'est pas question. Sur ce point-là, je pense que nous devons être au clair. Or, nous ne sommes pas au clair et le Parti socialiste n'a pas assez travaillé depuis deux ans. Il n'y a pas eu une convention de réflexion. Bon, c'est vraiment un encéphalogramme plat pour les idées. Ce n'est pas du tout un soutien à Olivier Faure. Pour vous, il a mal dirigé ce parti depuis deux ans ? Il l'a dirigé. Il a fait ce qu'il pouvait. Il l'a dirigé. Il a fait ce qu'il pouvait. Simplement, je constate qu'il n'y a pas eu de débat d'idées, que derrière les mots rassemblement, il ne se passe strictement rien, parce qu'on ne se met pas au clair. On devrait déjà avoir notre propre réflexion et ensuite l'échanger avec les écologistes. Moi, je suis pour le rassemblement avec des élus écologistes. Mais sur quoi on se rassemble ? Sur le fait d'interdire les sapins dans les centres-villes ? Sur le fait de dire que le Tour de France, ça pollue ? C'est quoi cette histoire ? François Epsamen, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de Laurent Joffrin qui veut justement faire vivre cette social-démocratie dont vous parlez ? Moi, je pense que toutes les personnes qui, aujourd'hui, lancent des idées pour du débat... Moi, je souhaite qu'il y ait... On entend parler de programme en commun. J'écoutais le sénateur qui était avec vous précédemment. Un programme en commun, ça ne peut se faire que quand il y a des débats et des échanges. Et les échanges, c'est vers quoi on avance ensemble. Et pas on est ensemble, on est ensemble. On pourrait dire... On peut crier sur son petit siège, unité, unité, unité. S'il n'y a pas d'idée derrière, ça ne sert à rien. Donc, oui, il y a un programme en commun, à condition qu'il soit débattu partout en France, et que nous, nous soyons clairs sur nos propres idées, sur ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Alors, si vous le permettez un mot, ce qui est en train de se passer dans les villes, c'est que, j'entends dire, il y a eu des rassemblements avec les écologistes. Bien sûr qu'il y a eu... Mais il y a eu des primaires partout au premier tour. Partout, partout, partout. Et quand il y avait un candidat socialiste et un candidat écologiste, c'est toujours, sauf à Poitiers, c'est toujours le candidat socialiste qui est arrivé en tête. Alors après, qu'il y ait une fusion au deuxième tour, quand les écologistes le veulent, c'est normal. Mais vous savez, quand vous allez vous retrouver avec une majorité où il y a des radicaux écologistes, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple dans certaines villes de l'ouest de la France. Qu'est-ce que vous pensez, François Rebsamen ? Est-ce qu'il faut un candidat socialiste en 2022 à la présidentielle ? Est-ce que vous craignez un effacement du Parti socialiste parce qu'Olivier Faure est prêt à se ranger derrière un candidat écologiste pour 2022 ? Je veux dire que je n'ai pas d'opposition personnelle à Olivier Faure. Je parle des idées, je n'imagine pas qu'un parti comme le Parti socialiste n'ait pas de candidat à l'élection présidentielle. Donc un candidat estampillé Parti socialiste, très clair. Oui, mais il peut très bien être le candidat du rassemblement. À condition qu'il soit socialiste ? À condition qu'il y ait eu une discussion, je reprends ce que j'ai dit, parce que tout commence par là, qu'il y ait une sorte d'état généraux de la gauche où on puisse se rassembler ensemble, avancer ensemble, et ensuite désigner notre candidat. Évidemment qu'il faut que la social-démocratie écologiste soit représentée. La social-écologie doit être représentée dans une élection présidentielle. Justement, François Rapsamène, qui pourrait incarner cette social-démocratie ? Est-ce que ce serait Anne Hidalgo par exemple ? Est-ce que ce serait François Hollande ? Non, François Hollande, j'ai beaucoup d'estime pour François Hollande, mais à mon avis, ce n'est plus d'actualité. Anne Hidalgo, c'est une bonne candidate. Stéphane Le Folle, on a des candidats. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est comment, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il porte, et est-ce qu'on sait se rassembler avec lui ? Ce rassemblement, quel calendrier pour le faire ? Est-ce que le temps tourne déjà pour le Parti socialiste, François Rapsamène ? Le temps tourne, mais il y a des élections avant. Et ces élections, elles sont importantes. Il y a des élections sénatoriales dimanche. Elles ne vont pas changer grand-chose, mais on va constater le recul en marche, évidemment. Et puis, il y a des élections régionales et départementales. Elles sont très importantes. À ces élections-là, on constatera que le parti du président de la République a quasiment disparu. Donc, il y aura à en tirer les leçons, et surtout à passer à l'élection majeure après ces élections régionales. Deux questions rapidement pour finir, François Rapsamène, sur France Urbaine. Le congrès avait lieu hier. C'est Johanna Roulan qui est la nouvelle présidente, la maire socialiste de Nantes. C'est donc à Jean-Luc Moudin, qui était de droite, le maire de Toulouse. L'association, même si on sait qu'elle est pluraliste, elle bascule à gauche, en tout cas à sa présidence. Vous vous en félicitez ? Oui, oui, je l'avais indiqué dès le lendemain de l'élection municipale à Jean-Luc Moudin, avec lequel nous entretenons des relations amicales. C'est normal dans une association pluraliste. Et donc, j'avais revendiqué pour moi cette présidence au nom de la gauche. Mais les élus écologistes radicaux ont emporté avec eux Johanna Roulan. Et donc, c'est elle qui a été désignée. J'ai été battu à la primaire. Je ne voulais pas qu'il y ait de division des socialistes. Je m'en étais entretenu avec Martine Aubry. Et donc, il était important qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Donc, j'ai voté pour Johanna Roulan hier. Mais est-ce que c'est quand même le signe, François Répsamène, de la fin du Parti socialiste à l'ancienne, je dirais, et du fait que maintenant, le Parti socialiste, il doit s'allier avec les écologistes ? Mais bien sûr qu'il doit s'allier avec les écologistes. Il a commencé à s'allier avec Lionel Jospin en 1997. Et j'y ai pris ma part. J'avais, par exemple, été soutenir la candidature de Dominique Boinet, vous voyez, à Tavot, à Dol Tavot. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y ait des rassemblements. Mais à l'époque, ça se faisait sur un programme. Ça ne tiendra que si ça se fait sur un programme. Sinon, vous allez avoir en permanence, et vous allez le voir, et ce n'est pas fini, des couacs au sein des majorités municipales, parce que les écologistes demanderont des choses, et les socialistes, qui ne l'auront pas débattu avant sur le fond, et bien diront autre chose. Et donc, quand il n'y a pas de la clarté, seule la clarté, finalement, c'était une vraie belle phrase de Jean Jaurès et révolutionnaire. Dernier mot, rapidement, puisqu'on parle d'écologie sur Dijon, qui est finaliste pour être capitale verte européenne 2022. Qu'est-ce que ça signifierait pour Dijon ? Ça serait le couronnement de 20 ans d'efforts faits avec les élus écologistes, d'ailleurs, pour porter cette ville à devenir une sorte d'exemple de l'écologie urbaine. Alors, l'écologie urbaine, nous, c'est le respect, bien sûr, de l'environnement, mais c'est surtout de lutter contre les gaz à effet de serre, de produire de l'énergie renouvelable, d'associer la population à cela. Dijon a la chance d'être une ville verte. Déjà, ça ne doit pas qu'à moi, bien sûr. Mais par contre, tout ce que nous faisons pour lutter contre les gaz à effet de serre, limiter les passoires thermiques, avoir de la production verte, hydrogène, photovoltaïque, tout ça, c'est nous qui le faisons. Merci beaucoup, François Ripsamène, et bonne chance à Dijon. Merci d'avoir été avec nous en direct depuis votre ville de Dijon. Merci, Jefferson. On regarde la Une de Sud-Ouest ce matin, Covid, ce qui nous attend. en Gironde. Et puis, on regarde votre livre, Jefferson, consacré à Alain Juppé, Bordeaux, la chute de la maison Juppé. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler dans ce Club des Territoires. Merci d'être venu. Merci, Auriane. Jefferson, et on passe tout de suite, justement, au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. J'ai conservé son